Oui, monsieur, vous avez officié ce jour-là ? Oui, 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 tout à fait, mais vous avez officié lors de la dernière messe où j'étais à Saint-Etienne. Il est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que tout simplement, déjà Mgr Ravel est quelqu'un qui est très ouvert sur le territoire, quelqu'un qui a une vraie vision du territoire, c'est également un homme d'église et je pense, et d'ailleurs ça fait partie de la petite échange que nous avons eue en aparté, je pense que l'église n'a plus tout à fait sa place dans l'expression du débat public. Alors certes, ne mélangeons pas la vocation de l'église et celui des élus ou de la politique, mais je pense que la parole d'un ecclésiastique, la parole d'un religieux, doit aussi trouver sa place dans notre société. Et les débats du moment, l'actualité qui nous agite actuellement, montrent bien qu'il y a une partie de ce débat qui n'a pas lieu. Je pense que l'église est là aussi pour défendre un certain nombre de valeurs. Il faut se dire les choses, ces valeurs sont parfois en perdition, ne sont plus exprimées, en tout cas ne sont plus initiées ou ne sont plus, je dirais, énoncées dans le débat public. Et je pense que là, l'église a vraiment, vraiment quelque chose d'important à jouer. Voilà, M. Jourdan, vous êtes en train de faire ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, moi, je... Bonjour à tous. Bien sûr, évidemment. Bonjour, enchanté. Oui, mais j'en veux déjà. C'est une bonne année, il est très content. Donc il pense qu'il y a un petit moment à échanger un peu. Bonjour, enchanté. Vous savez que pour moi, ce qui est essentiel dans notre société, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est juste le fait que nous soyons tous dans la même société, que nous sommes là pour coexister, pour co-construire cette fraternité qui est essentielle dans le monde d'aujourd'hui, peut-être encore un peu plus aujourd'hui que hier. Et cette fraternité, elle doit aussi exister dans le monde politique. L'humilité, permettre aux citoyens de prendre toute sa place. Et comment démocratiquement, dans ce monde démocratique que nous vivons, le citoyen peut trouver toute sa place. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est un débat riche avec nombre important d'idées à partager et d'expériences aussi à montrer à l'autre. Et qu'en fin de compte, nous sommes tous dans cette situation qui est la même, c'est-à-dire donner la possibilité à tous nos citoyens de fédérer cette énergie positive qui est présente sur notre territoire. Voilà, l'archevêque est arrivé en Alsace il y a un an et demi. Et depuis un an et demi, il découvre les zones. Après la visite pastorale qu'on a traduit en ce moment en zone de l'Irouze, il y aura la dernière visite pastorale dans la zone de Sartre. Et c'est un grand honneur pour nous que de le recevoir avec le Père Éric, qui est notre délégué au conseil du Père Éviterium, puré d'Insac, moi-même qui est l'épiscopale arrivant dans la zone. Au-delà du fait que Mgr Ravel a toujours des pensées très positives et des expressions très positives, je pense vraiment qu'au-delà du fait de dire, voilà, c'est un évêque, c'est Mgr, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est vraiment en prisme avec la société actuelle. C'est quelqu'un qui vit avec sa société actuelle. C'est quelqu'un qui n'est pas dans sa tour d'ivoire. Et j'ai fortement apprécié cette invitation, puisqu'il était rare que nous soyons, nous, politiques, ou nous, maires, pour l'occasion, invités dans ce genre de débat avec quelqu'un d'une autorité religieuse aussi importante qu'il l'est. Nous nous félicitons de votre, en tout cas nous, à Moulouse, nous vous remercions de votre présence ici pour passer ce moment à la marche avec. Au moment que nous avons commencé ce matin à l'hôpital Émile Muller. Avec le rabbin, avec le chef religieux musulman. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que nous sommes, en fin de compte, d'accord en tout point de vue qu'aujourd'hui, il est important que cette fraternité se développe sur notre territoire, dans notre société, donnant la parole à tout le monde, et revenir à des valeurs que nous avons malheureusement oubliées, le respect, le partage, l'implication pour l'autre, pas juste le fait d'être individualiste, mais de partager, de vivre et de croire en l'autre. Je ne sais pas où c'est, là, devant, ici, là, tout le monde s'y mettra, tout le monde s'y mettra, tout le monde s'y mettra.